Ce vendredi 26 janvier 2024, Charles III s'est rendu à la London Clinic afin de se faire opérer de la prostate. Son épouse, Camilla Parker Bowles, était à ses côtés lors de son arrivée à l'hôpital. Une décision qui a surpris la presse britannique. Moins de dix jours après que Buckingham Palace a annoncé que Charles III allait très prochainement se faire opérer de la prostate, le grand jour est arrivé. Ce vendredi 26 janvier, dans la matinée, le palais a informé via un communiqué que le roi était désormais hospitalisé, le roi a été admis ce matin dans un hôpital londonien pour un traitement programmé. Le père de William et Harry a, en effet, été photographié devant la London Clinic, le même établissement où sa belle-fille, Kate Middleton, a actuellement démarré sa convalescence après avoir été opérée de l'abdomen, le 16 janvier dernier. Charles III est d'ailleurs arrivé dans l'établissement aux côtés de sa femme, Camilla Parker Bowles. Une venue qui a créé en quelque sorte la surprise puisque comme le rapporte Chris Sheep, expert royal pour ITV News sur X, anciennement Twitter, il est inhabituel que des couples de la famille royale britannique viennent à deux lors d'une hospitalisation, la reine Camilla est entrée à l'hôpital avec le roi Charles. Si cela peut sembler normal pour la plupart des familles, il est très inhabituel pour la famille royale d'accompagner ainsi son conjoint, la reine et le prince Philippe se rendaient toujours seuls à l'hôpital, explique-t-il. Plus grand que plus grand que photo Charles III, Philippe VI, Rania de Jordanie, ses rois et reines opérés pendant leur règne Charles III hospitalisé, il a rendu visite à Kate Middleton avant son opération Charles III et donc hospitalisé dans le même établissement que Kate Middleton. Le roi a d'ailleurs pu aller rendre visite à la mère de Georges, Charlotte et Louis qui doit encore rester quelques jours dans la luxueuse clinique avant de démarrer sa longue convalescence à domicile. Lors de son séjour à l'hôpital, la princesse de Galles a notamment pu voir son mari, le prince William et ses trois enfants. De son côté, le roi qui est donc actuellement au bloc opératoire pour son intervention, ne restera que deux jours à l'hôpital et devrait avoir une convalescence beaucoup plus minime que celle de la sœur de Pippa Middleton. Aucun doute que Camilla Parker Bowles, qui conjurait son mari de se ménager avant son hospitalisation, va le surveiller de près afin qu'il se repose et reprenne ses engagements royaux en pleine forme. Julien Burton ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501